Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour l'épisode 2 de Sligo, goutte des aliments bizarres. C'est parti ! J'ai, comme vous pouvez le voir, rassemblé juste ici plein de fruits et légumes un peu atypiques qui sont comestibles pour les fous, bien évidemment, qui sont pas toxiques, mais qu'on n'a pas l'habitude de donner, à savoir que Sligo est extrêmement impatient et que ça fait 5 minutes qu'il me pousse dans tous les sens pour essayer de les attraper. Dans la première vidéo, on avait déjà goûté pas mal de choses, on avait goûté des carottes colorées, des panais, des navets, du céleri, donc j'ai un peu des éléments qui reviennent de la première vidéo et on va voir s'il y a une évolution par rapport à l'année dernière, si son palais s'est un petit peu développé, je ne pense pas. Ensuite, on lui fera goûter des aliments un peu plus exotiques, un peu plus caliente de l'ananas en particulier, voilà, c'est l'aliment exotique que nous avons. À savoir qu'il y a plein d'aliments qui sont toxiques pour les choux, notamment la tomate, la pomme de terre, le kaki, les choux, etc., l'oignon, vraiment il y a une liste très très longue et ça c'est que pour les fruits et légumes, après évidemment tout ce qui est chocolat, produits laitiers, viande, évidemment ils ne mangent pas ça. C'est pour ça qu'il faut faire super attention à ce qu'on donne à manger à son cheval et là on fait une petite vidéo pour rigoler, les produits que Sligo va consommer sont ok pour sa santé, surtout si c'est consommé en petite quantité, là il va manger une bouchée ou deux, grand maximum, il va manger 4 kilos de courgettes. Donc c'est pour ça, faites vraiment attention à ce que vous donnez à vos chevaux, il y a des plantes toxiques, des aliments toxiques, il y a plein de choses, donc vraiment vérifiez bien, une nouvelle fois je vous mettrai des choses sur l'alimentation des chevaux dans la description pour que vous puissiez aller regarder quelques articles et vous faire un petit peu une idée de ce qui est toxique, ce qui ne l'est pas. A savoir que tout ce qui est là c'est good et on va commencer tout de suite avec l'aliment numéro 1. Le spectacle commence. La première chose que je vais faire goûter à Sligo, en vrai je ne sais pas par quoi commencer du tout, en fait il croit qu'il y a de la noix sur en bas mais il n'y en a pas. On va commencer par quelque chose un peu tranquille, un peu simple, je pense qu'on va commencer avec l'endive, puisque... Puisque... L'endive qui donc est comestible pour les chevaux, c'est parti pour le test 3, 2, 1. Je pense pas qu'il y a des chevaux, c'est bon, j'ai compris le concept ? Ah mais ça croustille ! Je ne sais pas s'il apprécie beaucoup. Bon. Ça se mange ? Voilà, voilà. J'adore parce qu'il fait des mini-crocs et en fait il y va vraiment avec le bout de ses dents, comme si vraiment ça allait le bouffer quoi. Je crois que c'est... Pas une réussite. Oui, il a mangé, il en a plus mis par terre qu'il en a mangé d'ailleurs. Donc bon, c'est pas de moins qu'on lui fera des salades d'endive. Aliment numéro 2, on va essayer de goûter quelque chose d'un peu plus sucré parce que ça n'a pas l'air de l'avoir trop convaincu. On va partir sur le melon. J'ai ici du melon déjà épluché où j'ai enlevé la peau. Hum, excellent. Hum, très sucré, très bon, c'est validé. Maintenant qu'on a fait le melon, un fruit doux, sucré, on va passer à quelque chose de diabolique. Le fenouil. Qui aime ça ? Je voudrais sur une échelle de 1 à 10 dans les commentaires, dites-moi si vous aimez ça ou pas. Je pense qu'il y a une personne sur 10 qui aime ça, mais même pas. Franchement, c'est le pire aliment qui existe. On verra si l'égo est du même avis que moi. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Ah, c'est dégueu. Franchement, ça sent le produit ménager acide des herbes aromatiques un peu périmées. Si vous voulez le sentir, allez-y, c'est pas fameux. Après cet échec cuisant du fenouil cru, puisqu'en raflons-le, ce sont des légumes crus que nous mangeons, nous allons passer une nouvelle fois à une petite note sucrée. Et pour ça, avant de me faire écraser par la bête, je vais prendre des petites murs, des petites murs qui sont juste ici. Il avait déjà goûté des fraises et des framboises. Il avait adoré ça. Donc aujourd'hui, les murs... En vrai, le seul problème avec ces trucs-là, c'est que c'est tout petit. Je pense que c'est validé. Franchement, j'ai trop les boules lui donner parce qu'elles sont trop bonnes. Je leur ai laissé le feu de nuit avec grand plaisir, mais les murs, c'est là, les gars, franchement, j'ai des goûts de luxant. Pour continuer, on va passer au concombre. Franchement, qui n'aime pas le concombre, ça n'a pas de goût, ça a le goût de flotte, clairement. Donc, je pense que ça devrait aller. En plus, ça va l'hydrater un petit peu. Il est toujours un peu perplexe. Genre, autant la banane et tout, il y va sans hésiter, autant là, il se dit, bon, est-ce que ça vaut le coup ? Mais mange ! Bon, le concombre, malheureusement, est aussi un échec. Je crois qu'en fait, il n'aime aucun légume. C'est vraiment un mec, quoi. Il n'aime pas les légumes, il ne mange que les fruits. On essaye une dernière fois, mais non. C'est bon, pourtant, ça. C'est un non. Puisque la plupart des légumes ont été un échec jusqu'à présent, on va essayer de continuer dans les légumes, de persévérer dans cette voie-là. Et pour ça, j'ai avec moi des courgettes qui sont comestibles par les chevaux. Je vous avoue que moi, je ne mangerai pas ça cru comme ça. Peut-être que lui, il va adorer. Je crois qu'il a un truc dans le cerveau, il a marqué le légume, non. Mais frère, ça se croque. Non mais, alors par contre, ça c'est un peu, c'est capricieux, mais du plus haut point, là. La courgette, c'est plus qu'un échec. Il n'a même pas voulu goûter le fruit, genre zéro, nada, rien. On essaye, on continue les légumes, on continue les légumes, on est sur une lancée, une lancée d'échec. Passons au radis, puisque le radis a l'air plus petit. En vrai, c'est plus un petit légume, on dirait un petit bon... Non, non, mais je te vois, hé, hé, hé. Non mais, l'autre, je rêve. Les radis, moi, je n'aime pas ça. Donc peut-être, moi, ce que j'aime, il n'aime pas, et lui, ce qu'il aime, je n'aime pas. Je ne sais pas, peut-être que ça marche comme ça, c'est ça la compatibilité. Mais mange, mais c'est comestible, sigo. Voilà, donc il sait manger. Ah ah ! Non. Nous allons essayer de fronter la baide avec une mure et un radis à la fois. Est-ce que cela va fonctionner ? Oui, 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 oui. Je suis ravie, je suis vraiment ravie. On a réussi à le finter, on a réussi à lui faire goûter un radis avec une mure. C'est le seul moyen, c'est comme un bébé en fait, il faut cacher la bouffe. Et maintenant, quand tu lui donnes un radis, ça donne ça, il le croque. Je suis mauvaise dans mon rêve, parce qu'il le mange quand même, mais avec peu d'appétit. Puisque les légumes ne sont pas un grand succès, on repart sur les fruits. J'ai ici des raisins sans pépins, qui sont excellents. Excellent. Je pense que ça, ça devrait marcher, puisque... J'arrive. Je pense que ça, ça devrait marcher, parce que c'est un fruit, c'est beaucoup plus sucré que du radis. C'est trop drôle. Non, c'est fou. Stigo, je te vois à manger la banane. Non. J'ai décidé d'abandonner les légumes. Je pense que c'est même plus la peine d'essayer. Là, j'ai du céleri branche, j'avais déjà essayé la dernière fois, il ne l'aimait pas. Puisque là, visiblement, il n'aime ni concombre, ni courgettes, ni fenouil, ni radis. Nous n'allons pas réessayer le céleri. Par contre, j'ai pris des clémentines sans pépins. C'est très sucré. Ça devrait le faire. Déjà, il a daigné le manger. Oui, c'est moi, Stigo. Moi, j'ai des repas pleins de fruits et légumes. Pour une fois que j'aime le concept de la vidéo YouTube, c'est validé. C'est validé. Clémentine, mandarine, je ne sais pas ce que c'était, mais le petit agrume orange sans pépins est validé. Dernier fruit que j'ai cessé de faire goûter à Stigo la star, des petits ananas coupés en rondelles. Enfin, pas du tout, c'est pas des rondelles en petits carrés. Je pense que ça, ça devrait aller, puisque, évidemment, comme on a compris, Stigo est un prenais extrêmement difficile. Il n'est pas fichu de manger un radis, mais quand il s'agit de manger de l'ananas, de la mûre à 60 euros le kilo, pas de problème. Sans grande surprise, il aime ça. Êtes-vous surpris ? Moi, non. Ça passe mieux que le fenouil. Ah, mais il finit ses petits bouts de nanos, il est trop mignon. Pour terminer, vu qu'il a été plutôt sage, même s'il est un petit peu envahissant, je vais préparer une petite salade de fruits dans ma main, avec des mûres de l'ananas, du raisin et de la clémentine. Et enfin, je trouve qu'il a peut-être un problème de coordination de mouvement, parce qu'il y a toujours un truc qui tombe de sa bouche. Essayons de lui faire manger l'endive en cachette. Non, non, non. Bon, les légumes, c'est 5 fruits et légumes par jour. C'est plutôt 5 fruits et paris. Résumé de cette vidéo, on a découvert que Saigo était un bonnet très difficile, qui n'aimait pas les légumes, qui aimait uniquement les fruits, surtout l'ananas, la mûre, le raisin et la clémentine. Donc, bon, on sait quoi lui préparer la prochaine fois. Adieu les carottes, bonsoir les salades d'ananas et de mangue, parce que la dernière fois, il avait goûté la mangue et il adore. Donc, je pense qu'il aimerait partir en vacances à Tahiti, peut-être, je ne sais pas si c'est un projet. Mais en tout cas, je crois qu'il a beaucoup aimé cette vidéo. Il a été très très sage, donc il va avoir une petite salade de fruits avant de repartir au pré. En parlant de fruits et légumes, j'ai d'ailleurs fait une vidéo recette de bons pour chevaux avec des fruits et des légumes, puisqu'il y avait des bananes, des carottes et des pommes. Je vous mets le lien dans le petit, je vous dis, n'hésitez pas à aller la regarder, à reproduire la recette. D'ailleurs, vous êtes plein en ce moment à la faire, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu comme ça. Vous êtes plein à la faire et à me taguer en story Instagram, donc n'hésitez pas à me taguer en story Instagram, surtout si vous la faites, ou sur TikTok, comme ça je pourrais aller regarder vos petites créations culinaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels fruits vous donnez à vos chevaux en général, si vous donnez des pommes, des carottes, si parfois vous donnez des bananes ou des ananas. Je peux donner d'autres à Sligo, parce qu'on a déjà fait un grand tour de fruits et légumes. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de venir me suivre sur Instagram et TikTok, c'est là où je poste tous les jours, donc les liens sont dans la barre d'infos. N'oubliez pas d'aller me suivre. J'attends tous vos retours en commentaire et vos petites idées pour faire des salades de fruits géantes à Sligo, et on se retrouve très bientôt sur YouTube. Bisous ! Sous-titrage ST' 501